Bonjour à tous ! Comment ça va aujourd'hui ? C'est déjà notre huitième jour de défi. Alors je suis curieuse de savoir, vous me direz ça dans les commentaires après la pratique, est-ce que vous avez réussi à suivre ce défi tous les jours ? Est-ce que vous faites un jour sur deux ? Ou même est-ce que vous enchaînez peut-être plusieurs jours de défi ? Ce n'est pas interdit non plus. Si vous avez envie de pratiquer plus parce que vous avez le temps et que ça vous fait du bien, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, on va travailler nos muscles abdominaux. Et oui, avec une chaise, c'est possible. Il n'y a pas que les crunchs dans la vie. D'ailleurs, les crunchs, on oublie surtout. Je vous expliquerai ça bientôt dans une vidéo. Alors, on s'assoit sur sa chaise et on va reprendre l'exercice de respiration abdominale qu'on a fait les premiers jours. Donc, posez les mains tranquillement sur vos cuisses et puis vous allez, vous pouvez fermer les yeux d'ailleurs si vous le souhaitez, vous allez juste vous connecter à votre respiration. Donc, ancrez bien votre bassin dans la chaise, grandissez-vous, ne vous avachissez pas. Et puis, essayez de sentir que votre respiration, elle se fait bien au niveau abdominal. On laisse à l'inspiration le ventre se détendre. À l'expiration, vous devez sentir que votre ventre se resserre de tout en bas en progressant vers le haut. Ça correspond à la descente du diaphragme abdominal, notre principal muscle respiratoire, et à sa remontée. Il descend à l'inspiration, il pousse le contenu digestif vers l'avant et les abdos sont relâchés. Et à l'expiration, il remonte, les abdos vont se contracter. Alors, c'est des expirateurs accessoires. On va surtout les contracter dans les expirations volontaires. Mais sinon, c'est un retour passif à la normale, l'expiration. Donc, voilà, laissez le mouvement bien se faire au niveau abdominal. Si c'est un petit peu compliqué pour vous, la respiration, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur comment apprendre à bien respirer. Je vous la mets aussi en lien dans la description. Ça peut vous aider pour vous exercer à ne pas trop respirer au niveau thoracique, mais plutôt abdominal. Maintenant que vous avez fait quelques respirations, comme ça, vous allez juste contracter votre périnée. On l'avait fait le deuxième jour, ça. On contracte comme si on voulait retenir une envie de faire pipi ou d'aller à la selle. D'accord ? Vous le faites quelques fois pour bien sentir. Et maintenant, on va associer les deux. Donc, on pose bien les mains sur ses cuisses. Et à chaque début d'expiration, vous allez contracter votre périnée, soufflez le plus longuement possible. Et on réinspire. Donc, je contracte le périnée, je commence à expirer. Je ne m'occupe plus du périnée après. Par contre, je me focalise sur mon expiration, que j'essaye de faire la plus longue possible, de vraiment sentir que le bas-ventre se resserre et progressivement jusqu'en haut. Et quand je sens que je ne peux plus souffler, qu'il n'y a plus d'air à faire sortir, je laisse inspirer. Allez, on va faire ça, on va essayer de le faire sur six respirations. Contractez bien le périnée, soufflez. Et on inspire. Alors, encore une petite dernière pour la route. Voilà, en travaillant comme ça sur la respiration, on travaille déjà au niveau notamment du transverse abdominal, qui est un muscle profond, sauf tout en bas où il est superficiel, par son aponevrose. Donc, on travaille déjà sur nos muscles abdominaux. Il n'y a pas que les tablettes de chocolat. Alors maintenant, on va toujours garder cette même position. Et puis, bassin bien ancré, dos toujours droit, menton légèrement reculé pour bien se grandir. Tranquillement sur une expiration, je ramène ma hanche en flexion. J'inspire. Vous allez venir tenir votre tibia. Et en soufflant, je rapproche un petit peu plus ma hanche en flexion. J'inspire. Et en soufflant, je lâche. On inspire. On souffle. Encore deux respirations. Et je repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Attention à ne pas perdre votre auto-grandissement. J'inspire en soufflant. Je ramène la hanche en flexion. Pas toujours facile. Le psoas, là, il manque un peu de tonicité. Ce n'est pas grave. On fait comme on peut. Voilà. On inspire. On vient mettre les mains sur le tibia en soufflant. Je ramène un peu plus ma hanche en flexion. J'inspire. Et là, au moment de souffler, je garde ma jambe en flexion sans tenir le tibia. Allez, encore on inspire. Et on souffle bien. Pensez à contracter le périnée si possible au début de l'expiration. Et on repose. Je vais peut-être rester une respiration de plus. Ce n'est pas grave. On va recommencer. Voilà. N'hésitez pas à vous avancer un petit peu sur la chaise si besoin. Mais ne vous collez pas trop le dos contre le dossier, par contre. Allez. En soufflant, jambes droites, là. Je viens tenir le tibia en soufflant. Profitez-en pour vous regrandir un peu si vous avez perdu dans votre grandissement. On inspire et en repose. En soufflant, je lâche. Inspirez. On souffle. On inspire et on repose. Jambe gauche. On lâche. J'inspire, je repose. Vous allez peut-être sentir que ça travaille dans les cuisses, dans le ventre. Chacun en fonction de votre niveau, de vos habitudes. Vous allez peut-être sentir des choses différentes. Encore une fois, une troisième fois. On inspire bien et en soufflant. On souffle. On ramène la cuisse vers soi. Toujours en étant bien grandi. On vient venir le tibia et en soufflant. Pour rapprocher un peu plus. Prenez bien appui sur l'autre pied. On inspire et en soufflant. Et on repose. Les abdos, ils aident à tenir aussi le buste bien grandi, à tenir notre posture. Encore une fois, la jambe gauche. Allez, on souffle. On emmène la hanche en flexion. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un peu plus. Je ne sais pas. Et on repose. Et maintenant, un exercice de torsion. On avait déjà fait de la torsion, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le bras comme ceci. Là, on va mettre les bras tendus devant soi. Et là, sur l'expiration, périnée contractée au début de l'expiration, je vais tourner à l'inspire, je reviens. D'accord ? Donc ça va donner. Je prends tranquillement le temps d'écouter ma respiration et sur une expire, je contracte le périnée, je souffle. Et je tourne. J'inspire. Je reviens. Je contracte le périnée, je souffle. Je tourne de l'autre côté. J'inspire. Et attention à ce que vos bras restent bien parallèles. J'inspire. J'expire. ... ... Encore une fois. ... ... Et on relâche les bras. ... Donc toujours pensez quand vous faites ces exercices à bien ancrer le ou les pieds au sol, selon l'exercice. Bien ancrer votre bassin, vous grandir. Reculez légèrement la tête pour rester bien droit. Et puis focalisez-vous sur ce qui se passe dans la zone que vous êtes en train de travailler. Sentez que ça travaille à ce niveau-là. Faites attention quand même, comme là dans la torsion, à ne pas avoir les bras qui partent en haut, en bas, qui s'écartent, etc. Ou que ce soit le bras qui revient vers l'intérieur. Là, on le fait sans accessoires, on pourrait céder d'un ballon entre les mains, d'une brique. Mais là, on fait au plus simple juste avec notre petite chaise. Vous avez vu, on peut travailler ses abdos d'une autre manière qu'en étant forcément allongé au sol. Ça permet aussi à ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire des exercices d'abdos, de commencer à les travailler d'une manière assez simple. Et puis, ça permet aussi de varier les plaisirs, même quand on a déjà l'habitude. Alors, j'espère que cette petite séance à nouveau vous a fait du bien. Demain, on va travailler un petit peu plus sur le haut du corps. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, pratiquez bien. Bye bye, à demain !